Inutile Mais il doit aussi et toujours pouvoir ne servir à rien le théâtre, ne pas avoir à se justifier de son existence, de son sens. Plus généralement encore, le théâtre pour la garce doit rester ce lieu de l'imprévu, de la marge, de l'attermoiement, des hésitations, de la désinvolture, auquel j'ajouterais l'essai, le risque, le ratage. Une société qui renonce à ses espaces de liberté, de plantage, de bonheur approximatif, de travail partagé entre la salle et la scène, de communion laborieuse ou festive, s'apparenterait à un individu qui aurait perdu sa distance, son humour, sa fantaisie, sa propension à la rêverie, à la colère et à l'indignation. Un individu qui se laisserait gagner par le désarroi, l'inquiétude, la solitude, ce péché de désespoir mou, qui se contenterait de lui-même, qui n'aurait que son reflet pour repère, son image unique comme point de mire. Un individu qui aurait perdu la force et les moyens de rire de ses erreurs, de les tenir à distance, qui se suffirait à lui-même au point de s'autoconsumer, comme un porc sans appétit ni curiosité finirait par se bouffer lui-même. Une société qui renonce à ses espaces de création, toujours et heureusement contestable, quelle que soit l'économie dans laquelle il s'inscrive et par laquelle il tienne, renonce à sa mémoire, à son sens critique, à son futur. Elle a besoin de ce lieu de repos, de fête, d'emportement, d'invention, de communion et de division, où chacun individuellement trace sa propre route dans le chemin des choses dessinées par les artistes. Malgré l'effarement, la défaite, le chagrin et l'épuisement, continuez quand même, puisez du côté de la nécessité absolue de faire des choses ensemble plutôt que rien et seul, pour questionner toujours et collectivement les travers, les énigmes, les splendeurs et les horreurs humaines. Le théâtre, je ne crois pas, je ne peux pas croire, je ne veux pas croire que nous en ayons fini avec ça.